Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je pourrais commencer. Est-ce que tout le monde est prêt ? Dans ce cas, bonjour à tous et bienvenue à la séance principale sur la durabilité et l'environnement au FGI de Kyoto 2023. La pérennité, la durabilité est aujourd'hui l'une des principales priorités de tous les programmes mondiaux à tous les niveaux, gouvernement, industrie, les particuliers, etc. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Edmond Chang de Point Asia et je suis actuellement membre du conseil de l'ICAN. Au cours des dernières années, nous nous sommes aperçus qu'en 2020, quand la pandémie a commencé, le monde a connu la plus forte baisse d'émissions de CO2 jamais enregistrées. Et ce, principalement en raison des confinements et du ralentissement économique. Il y a également eu une explosion de l'usage de l'Internet, réunion Zoom, achat en ligne. Et les émissions de carbone provenant de l'Internet lui-même ont depuis réaugmenté. Mais ensuite, nous avons atteint de nouveau des sommets inégalés. L'Internet est de plus en plus indissociable de notre vie quotidienne, de la durabilité de l'infrastructure et c'est une question importante. C'est ce que cette séance va avoir l'occasion d'étudier. Quel est donc le discours approprié pour sensibiliser ? Quelles sont les mesures à prendre ? Clairement, il ne s'agit pas d'utiliser moins l'Internet, d'écrire des courriers électroniques plus courts, de regarder des vidéos plus courtes, ça n'a pas de sens. D'un autre côté, la transformation numérique, les technologies ont un grand potentiel permettant de lutter contre le changement climatique et les différentes questions. La question est donc peut-être comment en faire davantage et gaspiller moins. Pour comprendre la manière dont on peut atténuer les dommages et libérer le plein potentiel, il faut peut-être mieux comprendre les relations complexes, parfois contre-intuitives, qui existent entre l'usage des différentes technologies et leur impact sur l'environnement. De nombreuses organisations travaillent actuellement sur le sujet chez PointEja. Nous venons de lancer une initiative EcoInternet.Asia, ici à Kyoto. Et c'est un effort en collaboration avec l'APNIC, avec le soutien de HBS et de la Fondation APNIC. Nous avons lancé cela cette semaine afin de mesurer le caractère écologique d'infrastructure Internet dans les différentes compétences. Allez sur EcoInternet.Asia pour le consulter. Rendez-vous également à notre stand avec ce grand tigre. Et en tant que membre du conseil de l'ICAN, je peux également vous dire que nous travaillons sur ce point. Vous pouvez le voir dans les objectifs du PDG qui ont été fixés pour 2024. L'objectif 8, notamment, appelle à l'élaboration d'une approche internationale pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de durabilité environnementale pour l'ICAN. Ici, au FGI, le travail et les résultats du réseau sur l'environnement et la numérisation, ainsi que le travail de la coalition dynamique sur l'environnement ont jeté les bases du renforcement des liens avec les travaux de l'ONU sur les ODD. Et c'est ce sur quoi cette séance s'appuiera. Nous avons des leaders dans ce domaine qui me rejoignent ici pour ce panel. David Souter, expert international en TIC et qui travaille souvent avec l'APC. Michael Wicken de l'IEEE, président de l'initiative Planet Positive 2030 et défenseur du développement durable. Dulce Suarez, ingénieur civil, responsable de l'eau à la Smiley Tech Company au Timor-Leste. Kemli Kamacho, de la coopérative Sula Batsu, qui travaille depuis 25 ans au développement d'alternatives économiques féministes et solidaires dans le contexte de la société numérique. Maktar Sec, responsable de l'innovation et de la technologie à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ainsi que Axel Klahahé, directeur du développement économique et social et de la numérisation à la GIZ. Et maintenant, David, parlez-nous de cette différence de paradigme entre le numérique et l'élaboration de politiques environnementales. David, merci beaucoup. Merci de cette aimable présentation. Je m'excuse d'être arrivé un petit peu en retard. J'ai dû venir directement d'une autre réunion. J'ai entendu dire que j'avais 5 à 6 minutes. Parfait. Alors, on en revient à ce que je disais hier. Lundi, le Premier ministre japonais a dit que l'intelligence artificielle allait changer l'histoire de l'humanité. Et c'est également vrai pour le changement climatique. Alors, que faisons-nous concernant ces deux points ? C'est absolument essentiel pour notre avenir. Et je pense qu'il faut réfléchir aux relations qui existent entre les deux problèmes. Alors, je commence avec le problème fondamental. Il n'y a pas suffisamment de dialogue ou de compréhension entre les communautés d'experts de la pérennité et de l'environnement. Pas suffisamment de discussions dans les différents forums, l'IPCC et puis les autres, pour développer une compréhension de l'espace numérique comme celui-ci et de la manière dont cela va avoir un impact sur les décisions que nous allons prendre. Alors, je commencerai en disant trois choses. Les politiques numériques qui ne sont pas pérennes, durables, ne le seront pas. À l'avenir, non plus. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une société numérique qui soit pérenne. Pouvoir la mettre en place, ce n'est absolument pas quelque chose qui est garanti. Et c'est la raison pour laquelle il faut maximiser la contribution de la numérisation à l'atténuation des effets néfastes sur l'environnement, sur les autres secteurs et minimiser l'empreinte environnementale du secteur lui-même. Tout cela est absolument essentiel. Je vais... Et bien évidemment, cela est difficile. Difficile parce que c'est complexe et souvent mal compris. La pérennité, ce n'est pas simplement concernant l'environnement, c'est l'interface entre la prospérité économique, le bien-être social et la viabilité environnementale. Et ces différents points ont différentes priorités. L'impact environnemental de la société numérique ne concerne pas simplement le changement climatique. Il y a au moins trois problèmes essentiels. La consommation énergétique, l'exploitation des ressources minérales et puis peu de recyclage, beaucoup de gaspillage dans les pays développés. Ensuite, l'impact qui est diversifié, positif, négatif, mais difficile à mesurer. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas simplement un impact direct par rapport à la manière dont nous utilisons les ressources, mais également des impacts indirects qui viennent de différents types d'activités comme le commerce électronique et puis la manière dont les changements d'efficacité améliorent la consommation et changent la manière dont nous jouons, travaillons, etc. Et les différents pays sont différents. À ce niveau, et avec les pays plus riches, qui reprennent l'impact environnemental des pays moins riches, surtout en termes de gaspillage. Alors, il peut y avoir des effets positifs et négatifs, mais qui ont toujours un impact sur le gaspillage et sur la consommation énergétique. Et c'est la raison pour laquelle il faut y avoir toujours la pérennité au cœur de tout. Alors, j'ai parlé de cinq améliorations. D'abord, développer un dialogue beaucoup plus renforcé sur ces différents points. Il y a une tendance à promettre des solutions numériques qui semblent bien pour les responsables du numérique, mais qui n'ont peut-être pas été testées auprès des personnes qui vont les utiliser. Et c'est la raison pour laquelle il faut écouter davantage dans les forums comme celui-ci aux experts environnementaux qui font face aux problèmes sur le terrain. J'aimerais bien voir une séance ici du FGI qui écoute les experts des agences environnementales pour parler de leurs priorités plutôt que d'étudier d'abord les solutions qui s'offrent à nous. Deuxième proposition pour développer la pérennité au centre même des politiques au niveau national et international, faire en sorte que le commerce économique soit plus inclusif et plus central. D'autres organisations internationales peuvent faire de même dans leur secteur et les pouvoirs publics devraient auditer leur stratégie à la recherche d'objectifs verts et numériques. Troisième proposition concernant l'économie circulaire, moins de ressources rares pour prolonger la durée de vie de certaines choses, les rendre plus adaptables, réduire les déchets. Et il y a des responsabilités ici pour toutes les parties prenantes, les pouvoirs publics qui créent des cadres réglementaires et qui introduisent des incitations, des technologies, des entreprises qui élaborent des choses qui sont responsables au niveau environnemental, avec des citoyens qui adoptent des comportements environnementaux afin de maximiser la numérisation. Et pour les personnes qui sont intéressées, étudier le rapport qui a récemment été soumis à la Commission européenne. Quatrièmement, les normes. Les organes normatifs devraient inclure des facteurs environnementaux lors de l'élaboration des normes. Par exemple, réduction de l'énergie, des ressources rares. Et il faut faire de mer lors de l'élaboration de réseaux et de services. Dernier point, le suivi, la surveillance. Qu'est-ce qui marche ou pas ? Étant donné que nous avons des données probantes disant qu'il faut développer une société numérique. Et je pense que pour les entreprises, il faut être honnête et transparent concernant les impacts avec l'arrêt du greenwashing. Mais cela signifie également des évaluations et des analyses indépendantes avec différentes parties prenantes, avec les Nations unies et d'autres organes internationaux pour couvrir l'ensemble des pays et pas simplement les pays où il est facile de mesurer ces différentes choses. Voilà, c'était cinq minutes. Merci, David. Et ce sont des points qui sont très importants, des suggestions qui sont également, surtout pour cette séance-ci du FGI. notamment les normes. Et c'est la raison pour laquelle je passe maintenant la parole à Mike qui va nous parler un petit peu plus de ce qui se produit au niveau du côté technique, au niveau normatif. OK. Bien, merci. Merci. C'est fascinant d'être ici. Et c'est un grand honneur. Je voudrais dire deux mots. C'est la plus grande association professionnelle technique avec 430 000 membres dans le monde à l'IEU. Et bon, on est bien connus pour bon nombre de choses. Et entre autres, 2 000 normes. Si vous utilisez le Wi-Fi, vous utilisez une norme IEEE. Bon, parmi ces activités, l'organisme a lancé une initiative examinant la déontologie, l'IA. Ce n'est pas nécessairement le sujet clé, mais bon, nous avons là créé un document qui a été appelé la conception harmonisée, qui est en fait la première fois qu'un organisme technique s'est penché sur la déontologie et la norme. Elle est disponible pour téléchargement. Nous avons lancé l'année dernière une initiative Planète Positive 2030, cherchant à élaborer des recommandations pragmatiques pour travailler utilement et positivement sur la planète en utilisant un dispositif multipartie prenante avec 180 personnes impliquées à ce stade dans le monde entier. Je pense qu'il y a 29 pays qui sont impliqués actuellement. Et l'objectif de durabilité par conception est aussi disponible pour téléchargement. Et puis après, autre initiative lancée par notre organisation, c'est l'initiative SUSTEC qui cherchait à rebondir sur les recommandations de Planète Positive pour essayer d'identifier les lacunes dans les normes, dans les technologies, dans différents domaines, sur la tartographie. Et ça, c'est une invitation que je vous lance pour participer à nos travaux. Permettez-moi de passer maintenant à ce qui nous intéresse ici, protéger, sauvegarder et atteindre la durabilité de la biosphère à l'échelle planétaire. C'est de cela qu'il s'agit. Nous disposons d'une biosphère qui permet à toutes les vies de ce monde d'exister dans 100 ans, d'ici 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. Et ça, c'est une espèce d'étoile du Nord que nous essayons de suivre. Et c'est ça ce que nous aimons voir. C'est ça ce que nous aimons avoir. Et pour maintenir ça, que faut-il faire ? Bon, ben, il faut trouver une solution au réchauffement climatique, atteindre le net zéro pour les émissions de CO2 et de faire reculer les gaz à effet de serre qui sont actuellement en train de déséquilibrer l'équilibre de notre atmosphère. On doit donc revenir à des niveaux pré-industriels. Ça, c'est l'agenda du changement climatique. Après, il y a les ODD des Nations Unies. Nous devons atteindre les ODD des Nations Unies. Et puis après, pour revenir à l'observation de Taïvet, nous avons besoin d'une économie circulaire parce que nous sommes tributaires des ressources. Et nous devons impérativement trouver une solution pour les déchets que nous générons et que nous laissons traîner partout. Donc, à chaque fois que nous créons quelque chose, nous devons pouvoir déconstruire ce que nous avons construit et éventuellement récupérer les matériaux au niveau moléculaire pour que de nouvelles constructions puissent être créées. Et j'aime bien la déconstruction. On fabrique et on défabrique. On construit et on déconstruit. La régénération des écosystèmes, ça, c'est un mot-clé. Nous avons créé beaucoup de dégâts et nous devons revenir sur ces dégâts. Ça ne signifie pas que les choses seront comme elles l'étaient avant, mais ça signifie que ce doivent être des écosystèmes sains. Donc, pour atteindre cet objectif, il est essentiel de se pencher sur la question de l'énergie. Ça, ça a été évoqué par Boussmaïm. Par, 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 par David et par ma... Une énergie durable, pérenne et nécessaire pour relever le défi qui se présente. Ça signifie l'électrification de l'industrie, potentiellement l'utilisation de l'hydrogène. Mais in fine, il nous faut de l'énergie propre pour régler le problème de l'eau. Une fois que l'eau sera propre, nous pourrons produire de l'alimentation sainement. Et ça, c'est un problème à l'échelle mondiale. Mais in fine, il nous faut des solutions contractuelles et adaptées parce qu'on ne peut pas travailler d'une seule manière partout. Dans certains domaines, on peut créer de l'énergie durablement. Dans d'autres domaines, c'est plus difficile. Ça signifie partager de l'information et du savoir. Une fois qu'on connaît les meilleures pratiques, les échecs doivent aussi être communiqués pour que les autres en tirent les enseignements. Il nous faut un échange de connaissances numériques pour que tout le monde puisse avoir connaissance de ces connaissances et les appliquer. Et puis, ça signifie le travail de normalisation. On a évoqué les normes. Les normes sont nécessaires pour l'interopérabilité. Et j'aime bien parler de normes qui décrivent comment quelque chose fonctionne. Et ça, ça mène à l'interopérabilité. Ça, ça mène à la sécurité et la sûreté. Et aujourd'hui, il faut simplement intégrer la pérennité et la durabilité dans l'élaboration des normes. Ça signifie environnemental, pollution, émissions, déconstruction, etc. Et les implications sociales et sociétales, évidemment, de l'utilisation de sous sur quoi nous travaillons en termes de normes. Et on pourrait aussi parler de conception régénérative ou la conception pour la reconstruction à partir de la première étape de construction. Ça requiert aussi de la réflexion en amont. C'est une réflexion globale des systèmes. Et ce qui arrive par la suite, c'est peut-être la partie la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, au FGI. Nous avons besoin de redevabilité. Nous devons avoir les données, la saisie de données. Nous devons savoir quelles données nous voulons récupérer. Nous devons être d'accord sur ce que nous voulons modéliser, quels sont les modèles que nous voulons créer, ce que nous allons auditer, examiner, et valider et vérifier. Donc ça, ça requiert un environnement multipartie prenante essentiel pour se mettre d'accord sur la marche à suivre, pour aller de l'avant avec ces actifs, pour relever ces grands problèmes complexes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike. Merci d'avoir abordé cette question de l'IAE, de la déontologie et de l'éthique. J'ai aussi participé à cette réunion. et on est plusieurs dans la salle à l'IAE, et ça, ça nous amène directement à l'intervenant suivant, partage d'informes, de connaissances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le travail réalisé en la matière ? Merci beaucoup. Comme ça a déjà été dit précédemment, je représente une petite entreprise qui s'appelle Simile, qui est basée au Timor-Oriental. Et si vous vous demandez où est le Timor-Oriental, est-ce que vous vous demandez où ça se trouve ? Vous savez où ça se trouve ? Bon, il n'y a quasiment pas de représentant du Timor-Oriental dans cette manifestation. Peut-être que je suis la seule ici, grâce justement à notre réseau qui me permet de parler d'ici. Donc avant d'intervenir, je voudrais vous parler du Timor-Oriental, quelle est la situation qui y prévaut. Ainsi, vous comprendrez un petit peu dans quel contexte je m'exprime ici. Le Timor-Oriental est un pays de l'Asie du Sud-Est, un petit, ainsi le R, qui se situe entre l'Indonésie et l'Australie, avec une population de 1,36 million d'habitants. Nous sommes un pays relativement petit. Toutefois, notre histoire est une histoire très complexe. Nous avons plus de 400 ans d'histoire coloniale. Ça signifie que le processus de développement a mis longtemps. Nous avons obtenu notre indépendance en 2002. Ça fait 22 ans, ou 21 ans. Nous sommes en train de reconstruire notre nation, alors que d'autres pays émergents sont déjà en avance sur les technologies et sur d'autres aspects de la construction de sociétés et de leur pays. Et à ce titre, je voudrais maintenant passer au contexte Internet dans notre pays. Comment est-ce que ça se présente au Timor ? Au Timor, l'Oriental, l'Internet est un Internet à basse vitesse. Les vitesses de téléchargement normales sont de 4,5 mégabots par seconde. Ça, c'est vraiment très faible par rapport à d'autres pays. Nous avons des infrastructures assez limitées, y compris l'accès au débit dans les zones rurales. Ça entrave, justement, l'adoption généralisée. 49,6% de notre population seulement utilise Internet. Le Timor-Oriental dépend de la connectivité mobile et des satellites. Nous avons déjà prévu, le gouvernement prévoit déjà d'implanter la fibre optique par câble sous-marin. Nous ne savons pas encore quand ça va se faire. Mais pour ce qui est de l'emploi d'Internet, chez nous, la plupart, c'est surtout des courriers électroniques et la communauté se concentre surtout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qui a le plus de succès. Les canaux de communication et sources d'information. Pour passer maintenant au sujet qui nous intéresse, environnement et durabilité, je voudrais, moi, me concentrer sur le travail que j'ai réalisé sur le terrain approvisionnement en eau, gestion de l'eau, chez les questions de changement climatique et d'évolution du climat et dans quelles mesures ça a un impact sur les interventions technologiques dans le contexte du Timor-Oriental. En réfléchissant à la reconstruction du pays dans le domaine de l'eau, le premier accent, d'abord, l'accent a été mis sur l'infrastructure en tant que tels et grands investissements sur les systèmes de distribution de l'eau. Mais en 2015, le Timor-Oriental a été frappé par la crise du Nino. Et tout d'un coup, les ressources en eau, la gestion des ressources en eau est passée à l'avant-plan parce qu'il y a des ressources en eau disponibles, mais on avait des soucis de restriction d'eau. Et en 2020, tout d'un coup, on a eu un phénomène de la Ligna. Tout d'un coup, énormément d'eau disponible. Ça a remis le discours sur les questions de gestion de l'eau. Donc comment gérer l'eau, comment gérer l'approvisionnement en eau dans le pays ? Et je voudrais donc vous parler des défis qui se présentent dans le domaine de l'évolution du climat, du changement climatique, etc. Dans la plupart des cas, des grands investissements en technologie ont été réalisés, mais uniquement limités à la durée de vie des grands projets, bien souvent des projets sans avenir. et ces investissements ont souvent coûté cher et exigeaient beaucoup de technologies. Ça signifiait des techniciens qui venaient en avion et repartaient en avion et que les gouvernements ne pouvaient pas se permettre. Et ces technologies, surtout dans le contexte de l'eau, semblent maintenir les communautés et les gouvernements à leur place. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vrai développement en interne. En même temps, les investissements dans les programmes de résilience et d'adaptation au changement climatique n'ont pas encouragé l'échange de données parce qu'ils se concentrent uniquement sur des activités liées à un projet et aux réalisations d'un projet. Avec les ressources limitées dont nous disposons, avec des investissements limités et l'implantation de technologies non pérennes qui entravent la pérennité. Les initiatives ont exclusivement toujours été concentrées sur des projets individuels. Et c'est là où tout d'un coup le secteur privé intervient. Le secteur privé intervient parce que le gouvernement agit lentement, le gouvernement attend dans l'attribution d'un budget, il y a des interventions politiques. Et le secteur privé est difficile, il est difficile d'impliquer le secteur privé. Nous avons alors à ce moment-là collaboré avec les organisations de la base qui se concentraient sur la conservation des sols et de la terre. Et le secteur privé a essayé de collaborer avec ces petites organisations de la base, de la société civile qui avait été créée il y a plus de 20 ans. L'idée étant que si on peut valider les efforts qu'ils entreprennent, ça, ça serait des informations qui pourraient influencer les choix politiques du gouvernement. Certains des exemples de ce que nous faisons en pratique quand nous collaborerons avec les petites organisations à la base, les technologies que nous mettons en place, on a par exemple créé un système d'alerte où un point focal de l'organisation reçoit les alertes par texto ou par courrier électronique et ces points focaux sont chargés d'expliquer à la communauté ce qu'il faut faire quand les alertes arrivent et comment agir, etc. Par exemple, en cas d'alerte sur un niveau d'eau dans un réservoir, dans une citerne, après trois jours, par exemple, si le réservoir d'eau déborde, à ce moment-là, il y a une alerte et les points focaux sont encouragés, la communauté sont encouragée à faire quelque chose. Ils essayent d'affecter du temps, ils essayent de trouver des solutions, des initiatives pour affecter cette eau qui déborde à d'autres fins pour qu'elle ne soit pas gaspillée. Normalement, au Timor-Oriental, les gens pratiquent le brûlis pendant la saison sèche parce qu'ils préparent toujours la saison humide et ça, ça a un impact, évidemment, sur l'environnement. Avec le système d'alerte, nous informons la communauté et essayons de faire comprendre à la communauté les changements de comportement qu'ils peuvent pratiquer pour agir autrement, pour changer leurs coutumes et essayer de mieux gérer l'environnement, tout ceci étant toujours favorable pour la gestion de l'eau. Merci beaucoup. Vous avez parlé là d'un sujet formidablement intéressant, à savoir la durabilité des projets de durabilité et le Timor-Oriental. D'autres, nous avons encouragé des projets là-bas et mes équipes y allaient. C'est un très, très beau pays. Bienvenue parmi nous et merci de nous avoir accueillis au Timor-Oriental. Ce débat sur la durabilité qui a un impact sur d'autres sujets et de durabilité, c'est ce que notre intervenant suivant, Kemli, a abordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à partager l'essai. Je vais vous donner lecture parce que je n'ai que six minutes donc je vais vous lire mon topo. Je voudrais contribuer à cette discussion en vous transmettant des réflexions sur l'utilisation des technologies numériques pour un environnement durable que nous avons élaboré avec des organisations des trois mouvements sociétaux auxquels nous participons en tant que Sulabatsu. Le mouvement des femmes autochtones, le mouvement féministe et le mouvement de l'économie solidaritaire sociétale. En raison des limites de temps, j'ai retenu uniquement un ou deux, une ou deux de ces propositions d'appel à l'action. La vision du monde sera le mot-clé pour le mouvement des femmes autochtones. Dans le contexte des technologies numériques pour l'environnement durable, elles aimeraient bien positionner les préoccupations suivantes. Qui va se charger des déchets produits par ces appareils installés partout dans leur territoire. Nos communautés n'ont pas d'habitude, notre vision ne comprend pas ces matériaux. Les déchets produits par Okamatsu, par exemple, qui est le nom utilisé pour les technologies produites par des Blancs ou des technologies qui ne sont pas produites par la Terre. Nos populations les appellent Okamatsu. Et comment gérer ces objets et comment se peut-il que ces appareils ne soient pas surveillés, observés, s'ils ont un trait à nos agissements quotidiens et s'ils peuvent avoir un impact par contre, si les sociétés qui nous fournissent sur ces appareils nous observent, ils peuvent repérer avec les données ce qui est notre terre, notre eau, notre territoire. Ces données nous appartiennent. nous exigeons de nous approprier ces données. On parle de nos vies, mais ils disent qu'ils se préoccupent de chaque personne, des mouvements, du mouvement féministe, mais le soin réel doit être au cœur de tout ce qui se fait et des données utilisées pour la durabilité. Les technologies numériques qui travaillent dans le domaine du changement climatique et la recherche de la nature et la durabilité doivent être toujours perçues dans un contexte. Les modèles de données doivent être corrélés avec des questions de répartition du sol, d'organisation, de remembrement, de participation et de dynamique économique et de participation des citoyens. Nous, en tant que femmes et citoyens, nous exigeons de pouvoir nous impliquer dans les débats sur le changement climatique, les processus qui sont élabérés dans notre contexte à partir du début. Dès que des modèles de données sont mis en place, dès que des solutions numériques sont mises en place, dès que des processus sont créés pour veiller à ce que le soin et la préoccupation fassent partie de la solution numérique. La solidarité sera le mot-clé qui doit caractériser le mouvement de la solidarité économique qui a été mis en place. La proposition requise pour que l'humanité survive, c'est la solidarité. La technologie numérique peut soutenir ou détruire la capacité de l'humanité de vivre sur cette planète. Nous devons être raisonnables dans la consommation de numérique, surtout dans les pays riches, les grandes entreprises et les populations bien connectées. Les technologies numériques pour un environnement durable doivent être élaborées, utilisées de la bonne manière, de manière proportionnée, cherchant un équilibre entre l'utilité et les impacts préjudiciables. Et ça, ce n'est possible que si la solidarité est au cœur du développement. Les technologies numériques pour un environnement durable doivent non seulement s'appuyer sur des données, mais elles doivent également s'appuyer sur une compréhension des technologies pour organiser les communautés à risque et pour renforcer la participation des citoyens. En collectant des données sur le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, et ils devraient pouvoir rendre obligatoire la participation de la société civile et des citoyens. À partir du moment où nous demandons de participer, il faut lancer un appel urgent pour intégrer le respect pour nos communautés, l'accent sur les soins, la solidarité, comme les principes pour développer des technologies numériques pour arriver à un monde durable. Merci. Merci. Oui, effectivement, il est très intéressant de voir que la majorité des orateurs ont parlé du changement de comportement, pas uniquement au niveau des acteurs, mais aussi au niveau des utilisateurs. C'est une dimension très intéressante. Nous passons maintenant à Maktar Sek de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Maktar va nous parler de ce sujet qui est en cours de discussion. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à faire partie de cette discussion sur ce sujet important. comme vous le savez, la discussion sur les nouvelles technologies et le changement climatique prennent de plus en plus d'importance sur la scène internationale. Pourquoi ? Eh bien, parce que les technologies numériques ont un effet positif et négatif sur l'environnement et nous devons tenir compte de ce que cela signifie pour nos politiques numériques. En général, lorsque l'on essaie de définir une stratégie politique numérique nationale, la question du changement climatique n'est pas au plus haut de la liste. Nous parlons de la stratégie de mise en œuvre en Afrique dans la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Nous avons au cœur de ce que nous voulons faire la stratégie de transformation numérique de l'Afrique. Nous voulons aider les pays africains à avoir une politique de changement climatique dans leur politique numérique. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que lorsqu'on regarde les statistiques, nous avons de 1 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et notre consommation d'énergie représente 5 à 10%. Ce n'est pas beaucoup. Cependant, malgré plusieurs études, cette technologie numérique peut réduire de 20% notre émission ou nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pourquoi est-ce important de prendre cela en considération ? En Afrique, nous sommes face à la nécessité de gérer cette dichotomie entre le changement climatique et la transformation numérique. C'est un grand défi. Tout d'abord, côté réglementaire. Lorsque nous nous penchons sur les TIC, on ne voit pas très bien le lien entre les services de TIC et l'impact environnemental. Et il faut que l'on se penche là-dessus, côté réglementaire. Et puis, il y a également une non-compréhension, une incompréhension au niveau des décideurs politiques entre l'usage des technologies et l'impact sur l'environnement. Il y a eu de grandes avancées technologiques qui peuvent contribuer à cette incompréhension parce que l'on doit renforcer nos capacités justement pour mieux comprendre quel doit être l'impact sur les technologies émergentes comme la chaîne de bloc, comme le secteur énergétique et voir quelles peuvent être les solutions. Et nous devons développer également une politique numérique en faisant évoluer toutes les parties prenantes. On ne peut pas avoir de stratégie numérique nationale si l'on ne fait pas intervenir le secteur environnemental, si on ne fait pas intervenir le secteur de l'énergie. Nous ne pouvons pas avoir une stratégie numérique nationale qui travaillerait par catégorie isolément. Alors, je vais vous présenter maintenant certaines initiatives que nous avons prévues dans notre commission pour l'adaptation au changement climatique. tout d'abord au niveau politique. Lorsque nous mettons en place des politiques nationales, nous voulons ajouter la dimension au changement climatique pour promouvoir la contribution des TIC au secteur environnemental. Deuxièmement, côté réglementaire, nous appuyons les pays africains pour changer le récit au niveau de la nouvelle réglementation parce que nous voulons avoir cette nouvelle réglementation qui lie les TIC et les questions environnementales. La sensibilisation, nous avons plusieurs initiatives dans ce cadre-là. Chaque année, nous organisons un hackathon sur les technologies émergentes pour les questions environnementales. Alors, dans le cadre de ce hackathon, on sélectionne de jeunes qui peuvent nous aider sur une semaine pour voir comment on peut envisager des applications, c'est-à-dire de l'innovation pour l'adaptation au changement climatique. Et nous aidons les pays africains à développer des systèmes d'information sur les questions environnementales. Et là, nous avons l'ICA qui peut nous aider à mettre en place des systèmes d'alerte rapide. C'est quelque chose d'assez similaire qui a été décrit tout à l'heure. Et nous avons ces systèmes d'information et ces systèmes d'alerte rapide qui ont un impact positif aujourd'hui dans le secteur environnemental de notre continent. et puis lorsque on parle de systèmes d'information sur le climat, il nous faut avoir un historique sur les mesures qui sont prises question climat. Nous avons lancé un répertoire de l'historique de toutes les informations recueillies depuis 1919-1920. Et nous travaillons avec un projet très important sur les minéraux utilisés dans les batteries. Pour les émissions de carbone, nous aidons également les pays africains à participer au registre et nous essayons de développer également les plateformes en ligne parce que c'est grâce à ces plateformes en ligne que l'on peut avoir une atténuation des changements climatiques. Les villes intelligentes également les encouragent à enregistrer leur consommation d'énergie. C'est aussi, cela fait partie des actions de la Commission économique pour l'Afrique. Oui, nous avons le centre d'excellence également pour les menaces numériques et les documents identitaires numériques. Nous utilisons ces technologies numériques pour arriver aux objectifs de l'agenda de 2030 de l'Union africaine. nous voulons avoir la santé numérique, l'économie numérique, les technologies numériques, les menaces numériques, les documents identitaires numériques, etc. Au niveau du renforcement des capacités, il faut utiliser ces technologies émergentes pour essayer de s'adapter au changement climatique. Nous avons déjà mis sur pied un centre de recherche africain sur l'intelligence artificielle au Congo et l'objectif de cette mission, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour s'adapter au climat. Merci. Merci, Mactar. Vous avez dit qu'il était important de ne pas travailler isolément pour pouvoir avoir des ponts entre les différents éléments que l'on retrouve dans une société, côté numérique, côté durabilité. Alors, Axel, je ne vais pas répéter votre nom de famille parce que je l'ai écorché tout à l'heure, mais pouvez-vous nous faire votre intervention maintenant ? Oui, merci, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous faire part de quelques réflexions. Vous nous avez dit qu'il y a cette fracture entre les communautés numériques et les communautés responsables de la durabilité. Et c'est notre observation également. On a vraiment une marge de rapprochement qui est possible ici à tous les niveaux pour regrouper ces deux communautés. On le voit, ces communautés qui discutent des questions de changement climatique sont encore assez séparées de nous-mêmes qui sommes ici pour discuter de l'architecture des systèmes numériques mondiaux. Mais il y a quelques associations qui essaient de jeter des ponts d'une communauté à l'autre. l'UIT par exemple a lancé pour la COP28 qui va arriver ce volet d'actions numériques et c'est une initiative qui est louable et nous ne pouvons que féliciter l'UIT de cette initiative. Il y a une autre initiative qui n'a pas été mentionnée ici mais puisque David en a parlé et a dit qu'il serait bon d'inviter pour le prochain forum sur la gouvernance de l'Internet des ONG environnementales il y a déjà une initiative sous les espices des Nations Unies qui s'appelle CODES c'est-à-dire la coalition pour l'évolution numérique et environnementale et ce sont des acteurs très importants de la sphère environnementale qui parlent des questions numériques. Donc il y a plusieurs initiatives qui tentent de jeter ces ponts comme je le disais mais du côté du FGI il faudrait que l'on ait plus d'experts du climat qui nous disent ce dont ils ont besoin de notre part et inversement c'est le message que je veux faire passer ici nous avons besoin d'experts transversaux transsectoriels pour pouvoir bien gérer cela vraiment je suis d'accord également avec ce que viennent de dire nos collègues sur la nécessité d'avoir des normes plus concrètes parfois on est un peu timide dans ce cadre là mais je crois qu'il faut s'écarter de cette discussion conceptuelle et des projets pilotes pour arriver à une réglementation plus concrète pour arriver à des normes plus claires qui devraient être suivies par l'industrie pour moi c'est fondamental il faut appuyer cette idée je sais que dans ce contexte mondial c'est peut-être un vœu pieux parce que nous n'avons pas d'autorité de réglementation internationale dans ce cadre là mais je crois qu'il faut qu'on utilise la même technologie et les mêmes normes aussi comme cela a été dit nous avons une agence une agence qui met en œuvre certains projets sur certains pays mais nous voulons contribuer à cette discussion nous avons lancé une initiative avec la Banque mondiale et l'UIT sur les centres de données vertes et c'est un exercice extrêmement utile on a regroupé des experts pour voir comment on pourrait imaginer cela pour avoir des centres de données vertes et il y en a un qui a été lancé dans le cadre du sommet africain pour le climat et je crois que c'est dans cette direction je crois que l'on devrait aller ce premier centre est à Nairobi et il faut aussi mentionner une autre initiative qui contribue à cet objectif particulier et il faut que l'on ait des règles de marché public et des règles pour les déchets électroniques c'est la concrétisation qui est vraiment nécessaire à mon avis et dont nous avons encore plus besoin je crois qu'il y a vraiment un fort potentiel et puis on parle de la complexité des discussions c'est vrai aussi pour aujourd'hui et on a certains qui parlent du verdissement de l'industrie numérique ça c'est très important pour avoir des centres de données qui soient verts par exemple mais ce peut aller jusqu'au développement d'outils et d'instruments pour assurer la gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie numérique cela serait aussi une bonne idée on pourrait aller dans cette direction par ailleurs nous avons aussi des gens qui discutent de la manière dont on peut vraiment exploiter le plein potentiel de l'Internet des outils numériques des outils technologiques pour transformer l'économie pour que nos économies soient des économies sans carbone et pour que l'objectif soit vraiment de refroidir la planète nous avons de nombreux exemples isolés mais je crois que ce que l'on pourrait ajouter sur notre planche de l'avenir c'est la possibilité d'avoir un véritable échange de connaissances pour pouvoir tirer des enseignements auxquels nous sommes tous prêts à contribuer et il faut rappeler une autre initiative il faut aider les pays partenaires du Grand Sud nous travaillons beaucoup avec cette initiative en Afrique mais aussi en Inde c'est une initiative de l'IA dans le cadre de l'adaptation au changement climatique ça semble très prometteur nous avons des exemples très intéressants nous travaillons sur la gestion de l'eau par exemple ça a été mentionné déjà nous travaillons avec des communautés sur l'utilisation des résultats produits par l'IA pour pouvoir façonner des systèmes de gestion des ressources naturelles au Kenya en Afrique de l'Est nous avons une initiative cette initiative Fair Forward une initiative IA qui a pour objectif la promotion d'activités agricoles adaptées au changement climatique ce que je veux dire ici c'est qu'il y a déjà beaucoup de projets intéressants et il faut en tirer les conclusions pour faire avancer ce train là c'est très important nous sommes vraiment engagés pour arriver à ces contributions au niveau mondial mais aussi au niveau régional comme on l'a fait en Afrique avec l'Union africaine qui est un rôle très important à jouer en plus de ce qui se passe au niveau national mais ce que nous devons améliorer je crois c'est la nature transversale je crois que c'est cette passerelle qui nous manque et que l'on peut essayer de construire merci merci beaucoup Axel je crois que c'est un thème qui est un fil rouge vraiment entre les différentes interventions bien nous allons maintenant entendre les questions de l'assistance s'il y en a je n'ai pas besoin de poser ma première question parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté déjà au micro merci beaucoup le microphone fonctionne merci de vos contributions Anna Bowser je suis secrétaire de l'initiative néerlandaise pour la numérisation et je pense qu'on ne peut pas suffisamment souligner la coopération internationale sur ce sujet et dans ce contexte j'ai une question surtout pour Mike étant donné que vous avez parlé des normes effectivement nous avons des normes pour l'interopérabilité la sécurité mais où en sommes-nous actuellement au niveau international pour le développement de l'interopérabilité de normes pour la durabilité dans notre système merci beaucoup je pense qu'on peut donner la parole aux autres mais d'abord Mike puis Axel alors de notre point de vue les normes sont développées pour l'usage international ne sont pas développées pour certaines compétences uniquement les gouvernements des sociétés adoptent des normes qui ensuite peuvent mener à des réglementations les normes sont développées à bien des niveaux peut-être une norme sur la manière dont on peut intégrer les microgrilles dans la grille dans la grille plus importante des micro-réseaux dans les plus grands réseaux donc il y a différentes normes permettant d'avoir différents types d'infrastructures ça n'est pas forcément quelque chose qu'on qualifie de pérenne oui merci beaucoup de votre réponse je pense que c'est très utile mais comme je l'ai dit je pense qu'il y a une nécessité d'adoption de ces normes qui est essentielle pour accélérer la transition de la numérisation il faut pouvoir contribuer à la prévention du problème climatique ces travaux essaient de commencer sur la mesure de l'empreinte carbone d'une petite organisation telle qu'une entreprise agricole une petite société pensez à 90% des sociétés du monde entier sont des PME mais représentent plus de 50% du PNB mondial donc on n'a pas forcément de cadre pour ces différentes sociétés pour pouvoir participer à ce qu'on appelle à l'économie carbone au crédit carbone etc on a donc besoin de ces normes de sorte que ces sociétés puissent au bout du compte participer à la chaîne de valeurs durables qui nous permettra de mettre en place un approvisionnement pérenne je pense que si on peut vraiment avoir un approvisionnement durable on pourra vraiment résoudre une grande partie de notre problème et je pense que la proposition européenne d'étiquetage des produits c'est à dire un passeport européen à ce niveau qui a été proposé mais pas encore mis en place c'est une énorme avancée un grand pas en avant en direction de ce que Axel mentionnait une initiative mondiale parce que ça aura effectivement un impact mondial pour pouvoir au bout du compte voter en fonction de notre portefeuille donc je pense que votre question est parfaitement au centre même du problème merci beaucoup et juste une dernière remarque j'adorerais pouvoir poursuivre la discussion je vous enverrai une invitation sur LinkedIn pour pouvoir poursuivre la coopération alors pour rebondir sur ce point l'application la répression c'est essentiel mais la la normalisation c'est également clé il faut pouvoir poursuivre la discussion et le FGI c'est justement l'un de ces forums qui permet une discussion entre les différentes parties prenantes de telle sorte que la mise en oeuvre de ces normes puisse devenir réalité alors David l'a déjà réclamé je propose aux membres du public de poser leurs questions mais David pour l'instant alors une expression que j'ai déjà entendue c'est l'innovation responsable et ça devient de plus en plus actuel c'est quelque chose qui est important pour les organes normatifs mais qui a tout un cadre de référence avec les universitaires avec la manière dont les entreprises développent leurs produits etc et si vous avez ce concept d'innovation écologiquement responsable vous avez certaines choses qui ne sont pas qui sont étudiées qui ne sont pas développées de manière écologique et donc pas économiquement responsable on a besoin de normes qui nous permettent de mesurer tout ce qui se produit au niveau de l'interface environnementale c'est comme une langue commune nous permettant de discuter vous vouliez ajouter quelque chose avant de partir je veux parler de ce point important les normes au niveau de la technologie il est important de justement pouvoir atténuer l'impact du changement climatique on a déjà le cadre la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour soutenir tous les pays au niveau de leur stratégie au niveau du changement climatique de l'énergie etc mais il faut pouvoir ajouter ce morceau manquant du puzzle et c'est la possibilité donc pour nous d'étudier cela au niveau international on a ce partenariat au niveau des TIC c'est quelque chose qui nous permettra certainement de développer des normes et il faut que l'ensemble du secteur privé puisse nous rejoindre pour développer ces normes c'est une question d'interopérabilité et ça devient essentiel le FGI est un bon forum une bonne plateforme qui nous permet de lancer la discussion sur les normes sur les technologies numériques et sur le changement climatique je vous remercie merci à vous on passe maintenant en ligne je vois quelqu'un a demandé la parole sur Zoom allez-y très bonne question en ligne qui nous a été envoyée je vais vous la lire Izumi Ogutani qui dit qu'est-ce qu'on peut tous faire pour renforcer la collaboration entre le secteur environnemental et le secteur de l'internet et puis également au niveau personnel également c'est quelqu'un qui a déjà envoyé ce commentaire supplémentaire alors peut-être Axel pour commencer bon très bonne question mais c'est également une question très large je pense que ce que l'on fait déjà c'est justement orienter en direction de cette idée et je crois beaucoup dans les forums comme celui-ci je pense qu'il faut rassembler les communautés c'est quelque chose que nous avons déjà tous dit au cours de la première série d'allocution il faut intensifier les discussions et je pense qu'il faut vraiment essayer d'étudier les différents liens qui existent au cours des 2 à 3 années à venir la technologie les normes et bien d'autres choses au niveau des consommateurs on a à peine parlé des consommateurs donc différents niveaux l'implication des différents acteurs les différentes formes de réglementation au bout du compte je pense qu'il ne s'agit pas simplement de parler de rassembler les personnes il s'agit également de définir les normes les responsabilités qui doivent être claires la surveillance le suivi et puis donc un suivi très responsable la discussion ne se limite pas à cette salle il y a vraiment un sentiment d'urgence dans le contexte qui nous préoccupe en termes de protection du climat et vu la situation actuelle et puis il y a des négociations au niveau international qui ne sont pas si simples et c'est la raison pour laquelle j'aimerais beaucoup si ce comité étudiait la question de manière plus proactive plus claire Ken Lee vous vouliez ajouter quelque chose oui je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit je pense qu'il faut absolument rallier tout cela aux différents groupes concernés y compris les groupes environnementaux qui s'impliquent déjà dans la discussion concernant les bonnes pratiques les bonnes normes etc de mon point de vue en Amérique centrale ça a été très difficile pour l'instant de vraiment créer des liens d'avoir des interactions entre le mouvement numérique le mouvement environnemental et je pense que nous devons vraiment fournir un effort pour travailler ensemble sur ce point parfois le mouvement environnemental ne comprend pas bien nos préoccupations à nous qui en retour essayons parfois de faire certaines choses seules alors que d'autres mouvements ont déjà connu certaines avancées on parle toujours de liens entre les mouvements de développement de véritables interactions sur la base desquelles nous allons pouvoir mettre en place de bonnes solutions pour la communauté pour les autres je vais vous donner un exemple que j'utilise constamment le mouvement de l'agriculture connectée qui a vraiment mis en place des pratiques qui à mon sens doivent être étudiées c'est important pour les questions qui nous préoccupent merci merci je vois qu'une main s'est levée alors ici avant de revenir à Chris Derejé merci question pour Axel Axel merci d'avoir lancé l'initiative permettant de libérer le potentiel de l'IA pour la protection de l'environnement il y a déjà différents projets qui ont été lancés nous soutenons la mise en place de certaines choses au Congo Brazzaville pour justement essayer d'atténuer l'impact du changement climatique y a-t-il des canaux que nous pourrions utiliser pour créer des liens entre votre organisation et notre institut de recherche pour mettre en place ces différentes mesures en faveur de l'environnement de la protection de l'environnement merci beaucoup est-ce que vous parlez de ce centre en particulier je comprends votre question comme indiquant que vous souhaiteriez en savoir davantage sur les possibilités de créer des ponts des liens et je pense que ces initiatives ne peuvent réussir que si l'on pense qu'en termes de partenariat et pas simplement une organisation séparée d'une autre j'ai essayé d'expliquer que je crois vraiment que cette discussion sur l'application de l'IA en matière de protection de l'environnement doit se baser davantage sur l'échange d'expériences des résultats et sur la manière dont on veut essayer de faire bouger les choses et progresser le sujet donc je peux tout à fait me diriger vers vous et vers nos experts pour poursuivre la discussion Chris merci beaucoup Chris Backrich je suis représentant de la communauté au niveau du MAC du FGI j'ai organisé cette enfin j'ai participé à l'organisation de cette séance je remercie les participants jusqu'à présent la discussion a été parfaite je souhaiterais changer un petit peu de domaine faire un commentaire et poser une question mon commentaire a trait aux questions qu'on a déjà traité concernant le rôle du FGI de la gouvernance de l'internet de ses structures et la manière dont on peut davantage se connecter aux législateurs et aux discussions dans le domaine qui nous concerne je voudrais parler des initiatives nationales on parle du FGI en tant qu'écosystème plus large qui comprend des FGI nationaux et régionaux il y en a beaucoup j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'eurodig et je sais qu'il y a eu plusieurs séances à ce niveau au cours des dernières années je sais que le FGI a déjà mené des séances dans d'autres parties du monde je ne suis pas familier avec tous les détails mais je pense que c'est une bonne opportunité de créer des relations et j'en reviens à ce que Dolce et Ken Lee disaient au niveau local au niveau d'organisation de la base et d'organisation du secteur privé qui font ce travail et qui n'ont peut-être pas les moyens de venir à une grande réunion annuelle du FGI mais qui peuvent créer des liens avec d'autres communautés qui travaillent à ce niveau donc avoir ces liens c'est très important en termes de questions je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été fait par l'Eurodig et sur ces conclusions de cette année à savoir concernant les législateurs qui ont un certain niveau de compréhension pour pouvoir créer des politiques pour protéger l'environnement mais en direction du secteur numérique et on a déjà fait un commentaire concernant la confusion qui peut exister concernant les liens entre les TIC et les activités numériques et l'impact environnemental à l'Eurodig on a clairement étudié la question de l'IA je sais que l'OCDE a déjà fait certains rapports pour compléter ce qu'a fait l'Eurodig on a étudié les centres de données le streaming et c'est clairement une grosse discussion en Europe actuellement le lien entre les centres de données et l'augmentation du volume de données ce que cela signifie en termes d'énergie est-ce que les liens en deviennent plus difficiles puis on a également étudié l'Internet quantique et l'impact qu'il peut y avoir à ce niveau donc la question que je vous pose c'est est-ce que en tant que membre du panel vous voyez un besoin de davantage d'information des législateurs concernant l'impact environnemental et est-ce que le FGI au niveau international mais également au niveau régional ou plus local est-ce qu'il peut justement encourager ce genre de choses il me semble que les législateurs n'auront jamais trop d'informations pour prendre des décisions informées autre point que je souhaiterais mentionner c'est ce qui était vrai il y a dix ans n'est plus forcément la meilleure solution aujourd'hui l'une des choses qu'il faut donc pouvoir gérer en termes d'information des législateurs c'est essayer vraiment de maintenir les gens au courant des solutions actuelles ou presque et il faut être disposé à réétudier la question en un ou deux ans en fonction de ce qui se produit et pour moi l'élaboration de réglementation et de politique c'est beaucoup trop lent ça ne suit pas ce qui se produit dans le secteur dans la technologie en 2007 2008 nous avions des prévisions absolument atroces concernant le volume d'énergie que les TIC et aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement ça a augmenté mais certainement pas pour atteindre les niveaux qui étaient prévus à l'époque si on étudie le secteur nucléaire il y a de grandes avancées qui sont effectuées avec de petits réacteurs modulaires qui peuvent qui pourraient résoudre la question de fournir à des petites communautés une énergie propre alors je pourrais me lancer dans un grand et long débat mais franchement des avancées exponentielles ont été effectuées et c'est la raison pour laquelle les législateurs doivent vraiment être au courant de ce qui se produit à l'heure actuelle il faut vraiment trouver une meilleure manière de faire ce genre de choses il y a quelque chose qui est fait aux Etats-Unis pour le congrès tous les ans mais qu'en est-il entre deux je pense que des chaînes de communication doivent être ouvertes de manière beaucoup plus large je pense que David a une réponse et puis ensuite je prendrai la parole pour revenir à ce qu'a dit Chris concernant les NRI au Royaume-Uni on s'est beaucoup concentré il y a quelques années sur les questions environnementales avec un conseiller à l'IPCC et je pense qu'il y avait quelque chose à faire le problème c'est que j'en suis déçu très peu de personnes ont effectivement participé à ce forum qui doit être davantage ouvert au niveau des politiques je pense qu'il y a une discussion concernant ce qui peut être fait concernant les meilleures technologies avec les bons engagements politiques mais au bout du compte ce qui est important c'est ce qui va vraiment se produire dans les bonnes circonstances c'est jamais l'idéal il y a donc une certaine aspiration concernant ce que l'on va atteindre mais il faut être réaliste et donc il faut essayer de comprendre ce qui se produit dans le contexte environnemental pour le monde numérique et vice versa Codis Chris l'a mentionné est une initiative importante à ce niveau et encore une fois je pense que le réseau académique c'est quelque chose d'important alors je vais répondre et ensuite je vous repasse la parole alors c'est la raison pour laquelle nous avons publié ce rapport on a besoin de davantage d'informations on a besoin d'une manière de mesurer l'impact et savoir si ce que nous faisons c'est une manière appropriée d'évaluer l'impact pour équilibrer la transformation et l'empreinte carbone alors Ken Lee et ensuite on continue avec d'autres autres questions nous pensons que les FGI locaux veulent intégrer les voies des autres mouvements au niveau de la gouvernance de l'internet j'ai travaillé avec un FGI local et ce depuis peut-être je ne sais pas 10, 12, 15 ans je ne sais plus et on essaye constamment d'intégrer davantage de voies d'autres secteurs je pense que cette discussion ce n'est pas seulement la nôtre elle ne se limite pas à nous il faut intégrer davantage d'acteurs dans la discussion le mouvement environnemental le mouvement autochtone il devrait être ici présent pour en discuter avec nous et il faut en discuter d'abord au niveau des FGI locaux la discussion doit être ouverte il faut incorporer d'autres voies d'autres acteurs c'est la première chose puis il faut vraiment que je dise quelque chose parce que le temps qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin et je ne veux pas laisser cette question de côté pourquoi nous pourquoi nous avons un une un modèle commercial sur la base de notre société numérique ça va être très difficile d'atteindre un équilibre entre l'usage de la technologie numérique et l'utilité l'impact sur l'environnement je voulais justement le dire parce que nous avons une discussion au sein du FGI concernant le modèle commercial destructeur sur la base de la société numérique et c'est cette discussion que nous avons eu que l'action de mener au niveau du mouvement féministe du mouvement autochtone du mouvement du du mouvement social il y a vraiment un besoin de créer d'autres modèles commerciaux et de d'élaborer d'autres modèles commerciaux avec d'autres références pour vraiment avoir la possibilité d'utiliser la technologie sans un impact majeur sur l'environnement et je voulais le préciser bien je vais passer à ceux qui sont intervenus en début je ne sais pas si Izumi désire intervenir passons d'abord à la voie de dialogue et puis on peut passer Garcella Milo Jasmine et puis si on a le temps on passera encore aux observations de clôture oui du côté de la boîte de dialogue hier on a entendu deux membres de notre réseau qui expliquaient ce qu'ils faisaient en matière de déchets électroniques deux conclusions une personne d'Inde et une personne de Gambie ça ce sont des organisations qui essayent d'apporter de contribuer à leur manière pour faire en sorte que le déchet électronique n'ait pas autant d'importance surtout dans leur communauté et ça ça rejoint ce que disait David grâce au réseau nous avons créé une caisse à outils sur l'économie circulaire en travaillant avec différentes organisations et membres du réseau et l'un des éléments qui a été abordé c'est qu'on sait que 2,6 milliards d'habitants du monde doivent être connectés et 2,6 milliards ça signifie plus de connexions plus d'équipements et ça ça m'a frappé il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire mais ce que nous pouvons certainement faire c'est souligner plus ce qui marche maintenant pour revenir à ce que disait David il faut que la démarche soit pragmatique ou réaliste je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire maintenant qui fonctionnent maintenant et qui sont susceptibles d'avoir nettement plus d'impact et je pense que c'est une contribution que nous pouvons faire ensemble et qui portera ses fruits qui marchera sur laquelle nous pourrons collaborer merci beaucoup Kino oui je m'appelle Kino vice-président de l'association internet japon question sur les normes je suis tout à fait d'accord avec l'importance de ce débat mais j'ai bien entendu nombre d'intervenants qui parlaient tout à l'heure et pour ce qui est de la durabilité de la numérisation on peut rapprocher il y a des outils pour rapprocher les domaines pour rapprocher ceux qui ne se comprennent pas mais avant de passer à la normalisation en tant que telle qu'il s'agit de mettre en place je vois tout à fait l'intérêt d'élaborer le côté pratique comment la technologie numérique peut-elle contribuer à la protection de l'environnement et à la durabilité donc question au groupe est-ce que vous voyez la même opportunité ou plutôt nécessité dans quelle mesure est-il utile de lancer ce débat avant de créer la technologie merci beaucoup je passe la parole à Jasmine après je passerai à Izumi en ligne et puis après on commencera avec Dolce et on fera le tour des réponses et observations de clôture m'appelle Jasmine je travaille pour Atakokanti jeunesse Hong Kong communauté technique donc cette cartographie me semble être intéressante nous venons de différentes régions du monde nous avons nos propres normes pour la saisie de données mais quand on se retrouve ici je pense qu'on doit mieux visualiser ou créer une plateforme centralisée pour voir comment nous travaillons respectivement voir quel impact nous faisons tous ensemble quel rôle vous attribuez-vous dans vos propres milieux pour mesurer les données pour la technologie et l'impact environnemental ce que je pense là la feuille de route et les choses dont on parle depuis un moment je pense qu'il y a lieu d'accélérer cette communication comment nous échangeons des informations entre nous merci beaucoup Isumi est-ce que vous pouvez mettre en route votre micro et nous dire le fond de votre pensée Isumi alors je ne sais pas peut-être que l'hébergeur de la réunion peut-être devrait vous autoriser Isumi à ouvrir son micro ça n'a pas l'air d'être le cas merci beaucoup Isumi Okutani désolé j'ai mis un petit moment pour brancher mon micro le débat est passionnant et j'ai surtout bien aimé l'idée de plateforme pour l'échange d'informations entre différentes parties prenantes dans le contexte antérieures on parlait de fournir des informations pour les décideurs politiques et en complément mettre peut-être plus l'accent sur les acteurs du secteur privé sur ce que peuvent faire ces entreprises sur ce que peuvent faire les acteurs de l'internet pas juste les décideurs politiques et pas juste ceux qui fixent et qui déterminent les politiques et en complément de cela en matière de réglementation peut-être avoir des jalons et des directives sur ce que chaque acteur du secteur privé peut entreprendre et pour y parvenir les FGI nationaux et régionaux pourraient être les cadres auxquels ces acteurs du secteur privé pourraient s'adresser pour avoir plus d'informations mais il faut peut-être lancer plus d'efforts redoubler d'efforts pour que l'échange et le partage d'informations ne s'arrêtent pas au niveau du forum IGF ou pardon FG mais que ça aboutisse aussi sur les claviers et sur les écrans de la communauté technique merci beaucoup je m'appelle Elaine j'habite à Singapour je participe en tant que citoyenne du monde et en tant qu'individu ici je voudrais faire plusieurs observations nous vivons dans une ville où il y a très peu de choix pour la vie durable deuxième chose éducation j'ai été au collège des Nations Unies et j'ai suivi les cours sur la durabilité de la vie et du quotidien je pense qu'il faudrait lancer plus d'options d'éducation pour les citoyens parce que c'est comme ça que la société que la population peut être informée et peut apprendre à mieux consommer et de manière plus durable merci beaucoup je vous donne la parole et puis après on fait le tour des intervenants pour les remarques de clôture oui merci beaucoup mon observation de clôture bon je parle le moins ici parce que je viens d'un pays très loin en développement alors que ici on parle il y a de décideurs politiques alors que nous on parle tout juste de numérisation chez moi et quand on parle de numérisation chez moi nous mettons l'accent sur la question de savoir quelles sont les bonnes et les meilleures pratiques disponibles dans le pays que pour quels enseignements pouvons nous en tirer comment intégrer les technologies avec les meilleures pratiques déjà disponibles dans le pays et comment éduquer notre population pour par un renforcement des capacités indépendamment des technologies dont nous disposons comment faire en sorte que les technologies que nous avons déployées dans le pays peuvent faire en sorte que les usagers comprennent ce qui est disponible par ailleurs je voudrais également aussi faire une observation sur dans ce genre de plateforme la FGI peut peut-être encourager un environnement un environnement plus inclusif en encourageant Izumi vous le disiez tout à l'heure les entrepreneurs les gens du gouvernement les ONG les gens de la société civile tous ces gens doivent participer pour que chacun puisse contribuer au débat et sur l'environnement dans le sens large du terme merci beaucoup oui tant de questions très complexes on va certainement pas pouvoir y donner réponse en une minute ce que moi j'ai trouvé flagrant pendant cette conversation c'est que quand on essaye d'expliquer ces questions complexes aux décideurs politiques on doit simplifier les choses il faut que les choses soient plus claires en termes de priorité je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut c'est une voie sur laquelle il faut s'engager maintenant je ne sais pas moi définir 10 points d'action peut-être moins pour que les décideurs soient en mesure de comprendre ce qu'il faut d'urgence maintenant souvent pendant ces débats nous rajoutons une strate de complexité pour les décideurs c'est pas si facile de démêler tout ça et d'en arriver à des conclusions qui sont pertinentes pour les décideurs politiques et je pense qu'il faudrait oeuvrer dans ce domaine et faire en sorte que les choses soient plus claires faire en sorte qu'on ait tous à l'esprit les grands axes principaux à quoi faut-il s'attendre sur les 10 années à venir bon il y a 30% de la population qui n'a pas encore accès bon ça ça va changer avec des conséquences dramatiques pour l'environnement donc on a actuellement des centres de données très rares basés dans le sud global et ça va changer avec des répercussions très importantes sur la durabilité donc ça c'est l'exemple de ce sur quoi nous devrions assurer un suivi merci beaucoup ce débat a été passionnant j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être ici pour les devoirs que nous avons devant nous pour cette voie vers une biosphère planétaire durable parce que c'est pas juste l'environnement nous avons besoin on en a déjà pas parlé on en a parlé on a besoin de cette coopération entre juridictions au secteur de la société civile pour que nous puissions nous mettre d'accord sur des cadres de redevabilité nous devons mesurer et assurer la redevabilité et être en mesure et accepter qu'il faut éventuellement revoir les décisions nous devons accepter d'être redevables et de revoir notre avis nous avons également entre les mains un problème complexe peut-être même peut-être plus qu'un d'ailleurs complexe effectivement parce qu'il y a des besoins concurrents qui sont les nôtres l'urgence des problèmes du jour et l'urgence des problèmes de demain et ça c'est l'un des grands sujets qui va requérir des forums pour voir comment nous pouvons maintenir l'équilibre comment pouvons-nous répondre à ces besoins et puis à ce moment-là je voudrais dire que alors que nous allons de l'avant et que nous créons une culture de la durabilité et que nous prenons en compte pour chaque projet tout ce que nous faisons ce qu'il faut faire en termes de durabilité et nous ne pouvons laisser personne de côté et je dois dire que l'échec n'est certainement pas envisageable absolument merci beaucoup à toutes et tous pour les interventions je pense que c'est formidable les discussions qui sont intervenues ici nous avons parlé de quatre étapes la première étape c'est l'intégration l'intégration de plus de gens dans la conversation de plus de mouvements de plus de générations de plus de communautés dans ces conversations deuxièmement comprendre mieux la complexité des problèmes est telle que nous devons comprendre mieux ce qui se passe l'idée de cette plateforme partagée est intéressante oui mais on peut aussi essayer de mieux comprendre ce qui se passe comment ça se passe qui crée ces situations et c'est par là qu'il faut commencer je pense troisième chose diffuser distribuer et créer des initiatives des mouvements autour de ce qui se passe dans la société numérique dans cet environnement numérique et nous préférons parler de la société numérique et de l'environnement pas des technologies numériques et quatre changer les comportements changer les pratiques on en a besoin pour vraiment il faut vraiment mettre à l'ordre du jour les bonnes mesures je ne sais pas si c'est bien nous parlons des mesures juste la mesure adéquate ou adaptée entre l'utilité et ce qui est utile et ce qui détruit ça fait 25 ans je me souviens d'avoir dit qu'il nous fallait de la connectivité qu'il fallait que tout le monde soit connecté et aujourd'hui 25 ans plus tard je lance un appel à moins de connectivité pour ceux qui sont bien connectés et moins de connectivité pour ceux qui ne sont pas connectés et ça je pense que c'est justement une transformation de la perspective de l'éclairage sur la société du numérique l'un des problèmes c'est que pour chaque acteur individuel dans un contexte environnemental chaque acteur pense qu'il s'approprie des actions et qu'il a un impact limité qui n'est pas si important et ça c'est la raison pour laquelle la structure de gouvernance et les structures de gouvernance sont essentielles donc les structures gouvernementales de réglementation doivent créer des incitatifs pour la responsabilité environnementale de la manière dont les entreprises créent des produits les organismes de normalisation créent des normes la manière dont les citoyens le type d'information qui gravite autour de tout ce contexte environnemental qui est disponible aux citoyens et les décisions qu'ils peuvent prendre pour faire des choix responsables en tant que consommateurs toutes ces différentes parties constitutives requièrent une certaine éthique une approche éthique par rapport à cet environnement de telle manière que les décideurs à tous les niveaux des entreprises des gouvernements des organismes de normalisation tiennent en compte l'impact environnemental de leurs actions de ce qu'ils font au quotidien bon et moi j'ai évidemment dépassé le temps qui m'était imparti tout ceci c'est en fait tout un parcours tout un itinéraire toute une itinérance et il y a évidemment cette lacune peut-être cette perception que les citoyens ne peuvent pas avoir beaucoup d'impact dans ce qu'ils font mais il y a par ailleurs ici un élément d'action très très clair qui a été formulé à savoir que ici vous devez participer aux forums nationaux régionaux de gouvernance de l'internet impliquer les gouvernements impliquer les ministres de tutelle impliquer le secteur privé les entreprises pour que tout le monde participe à ces débats et j'attends de vous toutes et tous de rentrer chez vous et d'impliquer toutes ces communautés et de revenir l'année prochaine et de nous dire un petit peu quelles sont les mesures que nous pouvons prendre et mettre en place pour aller de l'avant pour justement ne pas faillir dans notre mandat merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne continuation merci